Comme tous les mardis, en compagnie aujourd'hui de Noémie Roussel. Bonsoir Noémie. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux algues vertes. Vous en avez vous-même peut-être entendu parler à la télévision, dans les journaux, en vacances, sur les plages bretonnes notamment. Et pourtant, c'est un sujet qui reste tabou. C'est un scandale environnemental, sanitaire aussi, que beaucoup aimeraient taire. Et on va en parler ce soir, Adrien. Absolument, parce qu'on a peut-être tous autour de cette table déjà mis les pieds dedans. Et c'est l'objet d'une bande dessinée d'investigation que Lucie nous montre brillamment. Algue verte, l'histoire interdite. Ça rencontre un succès incroyable. Et vous avez choisi, Noémie, de nous présenter cette BD-là, vous qui avez l'œil, sur tout ce qu'on ne doit absolument pas rater. Exactement. J'ai eu la chance de rencontrer au festival de la BD en Goulême qui s'est tenue au début du mois, Inès Léraud et Paul Vanoff, le dessinateur. Ils se sont intéressés en fait aux marées vertes. Pierre Vanoff, je me permets de rectifier son prénom. Pierre Vanoff, tout à fait. Ils se sont intéressés aux marées vertes qui pullulent en Bretagne. Alors c'est une tendance, le journalisme d'investigation passe de plus en plus souvent par la case dessin. Et c'est tant mieux car la BD se révèle être un formidable moyen de rendre accessibles des sujets parfois complexes. Avec cette enquête, on découvre que les émanations des algues en décomposition représentent un danger mortel. Depuis la fin des années 80, pas moins de 3 personnes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur le littoral à cause de l'hydrogène sulfuré. Et l'hydrogène sulfuré, c'est ce gaz qui se dégage en fait des algues en décomposition. Et c'est surtout ce qu'a remarqué en fait la journaliste Inès Léraud, sur place, qui est partie s'installer en Bretagne pendant 3 ans pour enquêter. Je vous propose de découvrir le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties en cours d'entretien, qui refusaient d'aborder cette question des algues vertes. A l'époque où on enquêtait, c'était tabou. Et c'est vrai que la sortie de la BD a finalement libéré la parole sur ce sujet, et la parole politique notamment. J'ai décidé de m'installer en Bretagne en 2015. Et c'est là-bas que j'ai été sollicitée par des citoyens, des habitants de Saint-Brieuc, qui m'ont dit, mais est-ce que vous êtes au courant que dans les algues vertes, il y a des morts, des morts humaines, des morts animales ? Sur place, la journaliste découvre que 3 hommes et au moins 40 animaux ont été tués par les émanations de gaz d'algues en décomposition. Leur prolifération est due à l'agriculture intensive bretonne, et notamment à l'ébrondage des déjections de millions de cochons, qui se retrouvent à faire pousser les algues dans la mer. Une enquête qu'on lui propose rapidement d'adapter en bande dessinée, avec l'illustrateur Pierre Vanhove. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans la bande dessinée, et je ne pense pas que ça soit possible avec un autre support, c'est la possibilité de reconstituer l'histoire. On a dessiné les personnes jeunes, par exemple l'angentiste de Lagnon, à 20 ans, 30 ans, quand il lance ses premières alertes. Et ça, c'est un support qui permet ça, avec une économie de moyens en plus. Et ensuite, ça permet vraiment d'incarner l'histoire, de visualiser toutes ces scènes de désastre, sur les plages bretonnes notamment, et de l'incarner aussi de manière humaine, c'est-à-dire qu'on peut suivre les personnages. On n'est pas du tout dans une BD explicative, informative. On apprend des choses en vivant les aventures avec les personnages. Le dessin, quand il y a des trouvailles graphiques, comme les doubles pages sur l'organisation des lobbies bretons, le dessin a aussi des possibilités de synthétiser en une image des choses très complexes et qui seraient longues à raconter. La BD tirée à l'origine à 6 000 exemplaires, s'est finalement écoulée à plus de 45 000, dont 50% en Bretagne. On pourrait lire cette BD et être accablée, et finalement, il y a pas mal de lecteurs qui nous disent « ça me redonne envie de m'engager, par exemple, dans la politique locale, dans ma municipalité ». Et je trouve ça super, parce que c'est un peu ça que ça raconte, cette BD. Et c'est comment des sujets qui concernent tout le monde ont été délaissés par les citoyens, et seuls certains hommes politiques et certains industriels s'en font charger, en fait. Et pas pour le mieux. Alors Noémie, depuis la sortie de cette bande dessinée, c'était en juin dernier, est-ce que cela a fait évoluer, finalement, les choses ? Eh bien oui, en fait, cette BD, elle a été tirée au total à 65 000 exemplaires, alors qu'elle était prévue à 6 000 à l'origine. Dépassée par son succès. Dépassée par son succès, et surtout, en fait, elle a connu 8 ruptures de stock, donc il y a vraiment une attente, 8 retirages. Et comme on l'a vu dans le sujet, elle a été quand même vendue à 50% en Bretagne, donc les Bretons se sont intéressés à cette enquête. C'est un succès total parce qu'il n'y a quasiment pas eu de critique, en fait. Quand on lit la BD, on se rend compte que toutes les personnes qui dénoncent, en fait, se retrouvent menacées, ont des pressions, etc. Et là, la sortie, en fait, finalement, que ce soit Inès ou Pierre, ils n'ont eu aucun retour négatif. Alors, à l'origine, cette enquête était une émission radio qui a ensuite été publiée dans la revue dessinée dans le trimestriel, avant, du coup, de devenir un album à part entière. Alors, Inès et Pierre ont reçu énormément de soutien à la fois du monde politique, mais aussi des citoyens et du monde associatif. Preuve de leur succès, je les ai rencontrés en Goulême juste avant, en fait, leur dédicace. C'est tellement documenté, en fait, que leur BD n'a pas été contestée. Et à la fin de la BD, on retrouve des annexes, donc c'est des documents réels, en fait. Et, en fait, parfois, ça peut paraître un petit peu ironique, la BD un petit peu grotesque. Et non, en fait, ce ne sont que des faits qui sont avérés, qui s'appuient sur des courriers restés sans réponse, de demandes d'autopsies, de résultats qui ne parviennent pas, d'appels à l'aide à des politiques qui ne répondent pas. C'est une enquête journalistique avant tout, en fait. C'est une enquête journalistique avant tout. Et tout ça, on peut le retrouver, le lire, et revenir en permanence à ce réel qui est quand même assez affligeant. Voilà, donc, c'est pour ça aussi que cette bande dessinée, les citoyens et les associations s'en sont emparés comme preuves pour demander des comptes aux politiques par rapport à ces dégâts, par rapport à ces morts aussi. Et les personnes concernées n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter cette histoire, de la regarder en face et de faire entrer cette histoire dans le débat public. Les citoyens et les associations environnementales s'en sont saisies. Et c'est un peu la force de la BD, en fait, d'investigation, d'avoir ces preuves à montrer. Et je pense que c'est un jour qu'il y a deux jours. Concrètement, et en plus, en dessin, ça passe bien. Tout le monde comprend. On remontre la BD ici, « Algues vertes, l'histoire interdite ». Merci beaucoup, Noémie, de nous avoir fait découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas, cette BD. Je rappelle aussi que votre sujet, on peut le retrouver sur Culture Prime. Alors, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada